Bonjour et bienvenue sur l'Ibdo Skiendi. Pour ce premier épisode, nous allons vous faire découvrir des lieux de la bataille de la Somme qui s'est déroulée pendant la première guerre mondiale. Nous ne parlerons pas de la première guerre mondiale car il faudrait un épisode entier pour cela. Et ce n'est pas le but ici. La bataille de la Somme a duré du 1er juillet au 18 novembre 1916. C'est un véritable désastre militaire, les alliés, la France et l'Empire britannique ne gagnant qu'une douzaine de kilomètres vers l'est à la fin de cette bataille. Son bilan est surtout très lourd, 440 000 morts et plus de 600 000 blessés. La bataille de la Somme a été plus meurtrière encore que la bataille de Verdun malgré un désintéressement de la mémoire collective française sur cette bataille. De plus, les pertes journalières sont beaucoup plus importantes de part et d'autre pendant la bataille de la Somme qui aura duré 4 mois contrairement à la bataille de Verdun qui durera elle 10 mois. Le 1er juillet 1916 restera le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire britannique. Après des tirs d'artillerie dès 6h25, d'une puissance telle qu'elle était audible de l'Angleterre distante à 150 km et une cadence de tir qui atteignait les 60 coups par seconde, l'infanterie décide d'attaquer à 7h30. L'ordre avait été donné de ne pas se disperser en courant et donc d'y aller au pas, pensant que le pilonnage de l'artillerie avait permis de détruire la défense allemande. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et même si cet ordre a été annulé ensuite, les britanniques perdront 57 400 hommes en quelques heures, dont 19 240 morts, alors que les allemands en perdront 10 fois moins. Un britannique sur 5 était hors de combat après le premier jour de bataille. Deux innovations vont cependant faire leur apparition pendant cette bataille. Pour la première fois, les chars d'assaut vont être utilisés et c'est le Mark I anglais qui apparaîtra pour la première fois le 15 septembre 1916 à Pauziers. Mais aussi, la bataille de la Somme fera l'objet d'un film de propagande diffusé à Londres quelques semaines après le 1er juillet 1916 pour remonter le moral des britanniques, ce qui est également une première. Le mémorial franco-britannique de Diepval a été édifié entre 1928 et 1932 et est dédié aux soldats britanniques disparus pendant la bataille de la Somme. Cet arc de triomphe, haut de 45 mètres, est inauguré le 1er août 1932 par le président de la République de l'époque, Albert Lebrun, et le prince de guerre de l'époque, le futur Édouard VIII. Il est constitué d'un ensemble d'arches supportés par 16 piliers de 4 faces sur lesquelles sont gravés 73 367 noms de soldats britanniques et sud-africains morts entre juillet 1915 et mars 1918. C'est le plus imposant mémorial britannique du monde et plus de 160 000 personnes le visitent chaque année. Au pied du mémorial, on trouve un cimetière militaire composé de tombes britanniques et françaises. Comme tout monument britannique et même du Commonwealth, on note la présence de la croix du sacrifice où se trouve, sur la flèche, une épée de bronze. On trouve généralement aussi la pierre du souvenir où est gravé « The Named Live Forevermore » ce qui signifie « leur nom vivra à jamais ». La nécropole contient les corps de 600 soldats, 300 français et 300 du Commonwealth. Sur ces 600 soldats, seulement 108 ont été identifiés. Depuis 2004, un centre d'accueil et d'interprétation existe à proximité du mémorial où sont exposés les documents relatifs à la première guerre mondiale et à la bataille de la Somme. Ce centre a été rénové en 2016 à l'occasion du centenaire de la bataille. La tour d'Holster est un autre mémorial britannique, nord-irlandais plus précisément, qui se situe aussi à Thiepval. Elle a été construite en 1921 et est dédiée à tous les soldats nord-irlandais et surtout à la 36e division irlandaise. Le 1er juin 1916, cette division fut engagée dans la bataille de la Somme et fut prise entre l'artillerie britannique et les tirs allemands. Elle perdit 5500 hommes en quelques heures, décimant la division et nécessitant son retrait dès le lendemain. La tour est une réplique d'une tour située à Clan de Brouy, près de Belfast et qui servait de tour d'entraînement à cette division. A côté du mémorial se situe le cimetière de Connaught, où repose près de 2400 dépouilles dont la moitié a été identifiée comme étant des soldats britanniques. Lorsque vous entrez dans un cimetière militaire étranger, vous entrez dans le pays en question. Mais ne comptez pas vous y réfugier pour échapper à la loi française, car elle s'y applique malgré tout. Pour se souvenir de ces combattants tombés pendant la première guerre mondiale, la France et les pays du Commonwealth ont choisi deux plantes comme symbole. Pour la France, c'est le bleuet vendu depuis le 11 novembre 1934. Trois hypothèses peuvent justifier ce choix. Tout d'abord, le bleu est la première couleur du drapeau français. Le bleuet peut aussi être le souvenir des nouveaux soldats en uniforme bleu horizon, qui était également surnommé bleuet par les anciens. Mais l'hypothèse la plus probable est que le bleuet est une fleur qui poussait toujours sur les champs de bataille après les batailles. C'est la même hypothèse qui revient pour le coquelicot pour les pays du Commonwealth. Le coquelicot était la première plante à pousser à la fin de la guerre, et la couleur rouge rappelait le bain de sang qui a eu lieu. Nous allons profiter de ce premier épisode pour vous mettre en garde. Dans les environs des champs de bataille, de la Somme, de Verdun et d'autres batailles, on retrouve encore quotidiennement des obus, des grenades datant de la première guerre mondiale. Prévenez immédiatement la gendarmerie dans ce cas, et ne touchez surtout pas à ces objets. Beaucoup de ces armes n'ont pas explosé et elles sont toujours dangereuses, même un siècle plus tard. Alors soyez prudents. Voilà, c'était le premier épisode de LibidoSkiHandy, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo, donner votre avis à l'aide d'un pouce en l'air ou vers le bas. Et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt pour un prochain épisode.